Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous en direct du Parc des Eaux-Vives. On vous le rappelle, on est ici cette semaine à l'occasion du Gennet Geneva Open, et bien qu'à commencer samedi pour se terminer dimanche prochain. On a plaisir d'être avec le directeur sportif de ce tournoi, Marc Rosset. Salut Marc. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous, Marc. On va parler un peu de l'ensemble du tournoi, on est d'accord. On va quand même revenir à peine sur cette défaite quand même hyper surprenante, et quelle douche froide hier pour notre ami Roger Federer. Alors surprenant Marc, on est d'accord, oui et non, parce qu'il a eu d'abord un Espagnol qui a bien joué, qui a bien tenté sa chance, qui n'a pas eu peur, franchement, un 4 partout au 3e, pas eu peur. Il a fait le job, et puis Roger, on a senti qu'il n'était pas encore en pleine confiance, donc honnêtement sur ce qu'on a vu hier, Marc, demi-surprise. Demi-surprise, oui totalement, demi-surprise parce que c'est là où on voit quand même que la fourchette, je veux dire, tous ces joueurs qui sont 70e, 40e, 50e, ils savent jouer au tennis. On a tendance des fois à minimiser le niveau de ces joueurs parce que forcément, dans les grands chelèmes, on voit Nadal qui gagne, on voit Djokovic qui gagne, on a l'impression, et après, c'est une nouvelle génération. Donc on a l'impression qu'il y a tous ceux qui savent jouer au tennis. Il y a des joueurs qui sont 40e, 50e, ben voilà, c'est ça. Surtout des Espagnols, spécialistes, terre battue. Si vous avez un joueur qui a subi deux opérations au genou, qui a joué deux tournois en 15 mois, forcément, il y a un manque de compétition, il y a un manque de repères. Il se retrouve en plus sur la surface qui n'est pas la mieux pour lui. Je veux dire, c'est clair et net. La terre battue, c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut avoir des repères, il faut jouer des matchs. Et puis, entre un joueur qui joue cralement sa chance et un joueur qui doute, qui revient à la compétition après une longue absence, ça donne ce que ça donne. Mais c'est une petite déception parce qu'en plus de ça, si on regarde un petit peu la fusionomie du match, il avait quand même le break dans le troisième set. Il avait l'air de très, très bien servir. Quand il est revenu dans le deuxième, on s'est dit, c'est bon. Non, pas c'est bon. En tout cas, il servait bien. En tout cas, ça, c'est sûr. Puis après, il a passé moins de premières balles. Son adversaire a joué cralement sa chance sur les retours de l'agresser. Puis ça a coincé en fin de match. Mais oui, c'est une demi-surprise parce que je ne sais même pas si on peut dire demi-surprise ou pas parce que moi, je ne m'attendais pas à grand-chose ténistiquement parce que c'était une inconnue en fait. Marc, je sais que la question va t'agacer, mais je vais te la poser quand même. Ce match, est-ce que pour toi, c'est quand même un peu un petit synonyme de fin ? On a quand même senti que ça allait être difficile. La motivation est toujours là. Il n'avait même pas l'air trop déçu, Roger, à la fin du match. Je crois qu'il était déçu pour des gens. Ou alors, il a réussi à cacher peut-être un peu sa déception. Je ne sais peut-être pas quand on parle de fin de carrière, mais toi, tu y crois toujours. Roland Garros, Wimbledon, tu le sens. Toujours. Non, ce n'est pas une question de savoir si je le sens, je ne le sens pas ou quoi que ce soit. Fin de carrière, c'est une certitude. Un jour, il arrêtera de jouer et toi et moi, on va mourir. C'est à peu près les deux certitudes que j'ai. Et moi, avant toi, selon les prévisions logiques. Mais ce n'est pas grave, ça ne presse pas. Mais non, j'espère que ce match va lui servir d'électrochoc. Parce que son niveau de jeu n'était pas terrible. Il faut être honnête et lui, il le sait. Il est très déçu. Moi, je l'ai senti très déçu après le match. Après, Roland Garros, non, aucune chance de gagner Roland Garros. Il ne faut pas rêver. Match en 5-7 en plus. Et savoir s'il sera prêt à Wimbledon, ça dépendra un peu de son parcours à Roland Garros et de son parcours sur les matchs sur le gazon qui précèdent Wimbledon. Parce que tu peux passer toutes les heures d'entraînement que tu veux. Au moment donné, il faut gagner des matchs. Maintenant, ces deux opérations au genou, je pense que c'est un processus qui prend du temps. Pour revenir, pour pouvoir s'entraîner à fond, pour pouvoir faire des matchs, pour emmagasiner de la confiance. Et même si tu as gagné 20 tournois du Grand Chalème, même si tu as la carrière qu'il a eue, ce n'est pas quelque chose d'anodin ce qu'il a vécu. Donc peut-être que ça va prendre plus de temps que ce qu'il pensait lui-même ou que les médecins. Je ne sais pas si on peut parler de ce match, c'est un signe de fin de carrière. Je pense qu'il peut jouer la gagne sur certains tournois. Est-ce qu'il peut dire, tiens, je me prépare à fond pour être au top niveau de ma forme à l'US Open et jouer la gagne, quitte à ce que ça ne passe pas ? Ça, il peut le faire. Bon, ça nous a déjà surpris plusieurs fois. C'est vrai qu'on l'avait déjà un peu rempli il y a 3-4 ans, il est revenu. Je ne pense pas qu'il pourra jouer chaque semaine. Regagner en Grand Chalème, ça va être compliqué. Mais de se dire, tiens, admettons qu'il joue l'année prochaine, est-ce qu'il a besoin d'aller jouer à Indian Wells qui est Biscayne au mois de mars aux Etats-Unis ? En sachant que la prochaine échéance en Grand Chalème, c'est fin mai à Roland-Garros. Certainement pas. Donc toi, c'est de cibler des objectifs, les 4 Grands Chalèmes, de faire le nombre de tournois quitte faux pour arriver dans des bonnes conditions dans ces Grands Chalèmes, pour essayer de tenter le va-tout. Puis ça passe ou ça passe pas. Jimmy Connors avait fait demi-finale à l'US Open à 39 ans. Puis maintenant, il y a quand même des moyens de récupération, des choses comme ça. Parce qu'on voit les joueurs qui sont quand même un petit peu plus âgés qu'à mon époque. À l'époque, il y a même Ken Rosevaux, le Marc. Oui, il y a des sportifs dans d'autres sports qui sont performants à 39, 40 ans. C'est vrai. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit patient. Peut-être que hier, c'était une sorte d'électrochoc. J'espère en tout cas que hier, c'était une sorte d'électrochoc, toi, de se dire, putain, c'est pas aussi bien que j'espérais. Maintenant, c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent, suffisamment honnête avec lui-même. Il va tirer les bonnes conclusions, c'est sûr. Et il saura exactement où il en est et ce qu'il doit faire. Marc, l'occasion peut-être, parce que c'est vrai que là, on a quand même une période exceptionnelle avec Stan. Stan qui est fort fait à Roland-Garros, qui sauve toujours de son pied, etc. Roger, on l'a dit, qui est moyennement en forme. Donc c'est vrai qu'il ne reste plus grand monde. L'occasion peut-être de parler de la suite, Marc, du tennis suisse. On a vu hier Dominique Stricke, parce qu'il faut quand même parler des trucs de bien qu'il a eu aussi. Très bien, qui a battu Silić, on ne s'y attendait pas forcément. Toi, ce jeune, et puis les autres, il y a Hussler qui joue bien. Il y a toujours des jeunes voix, Bélier, il y a toute une petite équipe qui est derrière. Tu les vois comment, cette équipe ? Il y a une relève, c'est difficile après. Non, mais tu sais, hier, Michel, je veux dire, quand Roger l'a perdu, tu as l'impression que, je ne sais pas, quelqu'un était mort dans le club. C'est vrai. Pour s'acheter un petit froid quand même. Oui, non, mais bien sûr, c'est un sport, quoi. Il y a des trucs en poil plus graves en ce moment, dans le monde. Et après, j'ai tout entendu. J'ai entendu que c'était Roger Federer, tu es fini. Et que pratiquement, Stricke allait gagner le tournoi. Donc j'aimerais juste qu'on trouve un juste milieu entre ces deux affirmations. Je veux dire, Roger n'a pas fait un match extraordinaire, c'est sûr. Son retour peut être plus long et il faut qu'il soit patient, en tout cas. Et après, Stricke, il a battu Marin Cilic. Il a fait un super match Stricke. Cilic, il est aussi un peu en manque de confiance, en manque de repères, surtout sur cette surface. Ça n'enlève absolument rien à la victoire de Stricke. Mais si on veut avoir une relève en Suisse et si on veut, pourquoi pas, avoir un joueur top 100, ce qui serait déjà top. Ou avoir un joueur top 50, ce serait encore mieux. Puis après, s'il peut aller plus loin, tant mieux pour lui. Mais il faut... C'est de lui foutre la paix à Stricke, c'est de le laisser grandir, de le laisser. Parce que là, il joue bien, il a fait un super match. Mais tu sais, des types avec le potentiel qui n'ont rien fait, la liste est plus longue que des mecs avec le potentiel qui ont fait quelque chose. Donc, je veux dire, ne tombons pas dans des espèces de... Ça y est, la relève de Federer est là et le comparer à Roger. Parce que si tous les médias lui tombent dessus, puis qu'il commence à faire la une des magazines, puis que tout le monde s'intéresse à lui, puis qu'il croit qu'il est arrivé, c'est le meilleur moyen que sa carrière ne décolle même pas. Donc, moi, j'ai envie de lui dire, putain, mais il faut être tranquille avec lui. Bon, toi, tout ça, ça te rappelle des bons souvenirs. Parce que toi, t'as... Oui, mais moi, je m'en foutais. Oui, mais je m'en foutais. Oui, mais je veux dire, je m'en foutais. Il y a une union, elle. Je m'en foutais complètement. Il n'y avait pas une espèce d'attente de quoi que ce soit me concernant. Je veux dire, le tennis suisse n'était pas au niveau que ce qu'il a été avec Federer et Stanley Vrinka. Donc, voilà, je veux dire, c'était... Puis moi, je m'en foutais. Je veux dire, ma gueule dans mes journaux, je ne sais pas ce que je veux dire. On lui souhaite le même début de... Allez, on lui souhaite le même début de... Oui, bien sûr. Moi, s'il peut péter le tournoi, je suis le premier content. Autant que ce soit lui. Mais par là, c'est que, voilà, la route est longue. Je veux dire, on s'est enflammé. Il y a eu Kim qui a fait un match en Coupe Davis. Fabuleux. On se dit, voilà, Kim, voilà, machin. Et Kim, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose depuis. Donc, je veux dire, Valent, il a gagné Wimbledon Junior et il n'a jamais été dans les 100 premiers. On en a vu plein des comme ça. Donc, voilà, de là à le comparer à Federer ou Stan, non. Si déjà, il fait une bonne carrière qui rentre dans les 100, c'est déjà topissime. Puis après, s'il peut faire mieux, c'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Après, effectivement, c'est une sorte de diamant brut qu'il va falloir vraiment polir, qu'il va falloir façonner et tout ça, parce qu'il y a du potentiel. Mais encore, le chemin, il est méga piégeux, quoi. Je veux dire, c'est facile de bien jouer sur la centrale. La semaine prochaine, il va se retrouver peut-être sur un ITF en futur, sur le terrain 22, sans ramasser hors de balle. C'est un type qui va bien jouer. Puis là, il va falloir trouver une motivation. C'est presque plus simple de bien jouer sur le central avec un petit peu de public. Dans les belles conditions de jeu, un beau terrain, que d'aller chercher des points sur des challengers un petit peu pourris, des fois. Marc, je me posais la question, on revient à Roger, rapidement. Je me demandais si avec un central plein à craquer, 5000 personnes, on aurait pu imaginer facilement. Tu penses que ça aurait pu, à un moment donné, changer un peu ? C'est quand même, là aussi, c'est vrai que c'est pas évident de jouer devant 100 personnes. Quand t'as pas la grosse conférence, t'as pas le gros moral. C'est vrai que si t'es un peu porté par le public, tu penses que... Oui, mais bon, alors avec des si, tu vois, je mets Paris en bouteille. Je veux dire, oui, s'il faisait un peu plus beau, si un peu si, puis si un douleur avait un peu craqué, puis ainsi de suite. On va pas refaire le match, il a perdu, il a perdu. Ça s'arrête là. Non, mais c'est l'influence du public, c'est ça que je veux dire. C'est quand même... Non, mais moi, c'est... On a un peu l'impression de faire des parties d'entraînement quand même, hein. C'est pas évident, hein. C'est vrai. Arrête de... Si je peux finir une des réponses, ça m'arrangerait. Vas-y. Je peux comprendre que ce soit dur pour certains joueurs de peut-être trouver la motivation, des trucs comme ça. Roger, quand t'as pas joué pendant 15 mois, je pense qu'il a suffisamment soif de tennis ou quoi que ce soit. Il connaît la situation. C'est clair que si tu me dis, tiens, tu lui poses la question, est-ce que tu préfères jouer là, ou n'importe quel autre tournoi, ou une night session à Roland-Garros fermée parce qu'il y a zéro spectateur, ou de taper un match à 17h à l'Australian Open avec un stade plein, la réponse, on la connaît. Maintenant, quand t'as pas joué 15 mois au tennis et que t'es motivé, t'as envie de jouer au tennis. Je veux dire, peu importe le nombre de spectateurs ou quoi. Mais pour tous les joueurs, je pense que Nadal, Djokovic, tout ça, pour tous ces top joueurs qui sont habitués à jouer devant des grands terrains avec du public, quand t'as 4 partout au 5e, il faut aller chercher l'énergie. Forcément, d'avoir du public, ça aide, soit dans lequel, football ou n'importe quel sport. J'espère vite que cette pandémie, qu'on arrivera vite à bout, qu'on va pouvoir trouver une certaine normalité dans le sport, dans le tennis, et que les joueurs, ils vont pouvoir s'exprimer devant des spectateurs. Parce que je peux comprendre que de passer de chambre d'hôtel, de bulle sanitaire en bulle sanitaire, soit compliqué. Donc Roger, mais ça ne concerne pas Roger, parce qu'il a peu joué, là c'est en Suisse, il peut venir aller avec la famille. Ce n'est pas des conditions où il se retrouve à 5e semaine aux Etats-Unis sans la femme et les enfants, puis qu'à un moment donné, il se dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là ? Donc je ne pense pas que les spectateurs, qu'il y en ait 100 ou 5000, ça aurait une issue quelconque, ou sur la motivation de Roger. Il ne faudra pas changer grand-chose. Marc, on revient juste au tournoi, Roger qui n'est plus là, il reste quand même des bons joueurs, il reste Norvégiens, Rude, il reste Chapovalov, il reste Fennini, enfin c'est tout des gars qui sont hyper dangereux. Toi, à partir de là, tu sens, tu vois bien qui, qui est à suivre ? Écoute, on est mercredi, Rude, il fait son entrée en liste aujourd'hui, Chapovalov aujourd'hui, Chapovalov, il a failli battre Nadal au tournoi de Rome. Terre battue, ce n'est peut-être pas là où il s'exprime le mieux, mais il a bien joué la semaine passée. Mais pour dire qu'il y a encore du bon. Rude, c'est un super joueur, il avait perdu en 3-7 contre Roger en 2019 à Roland-Garros, mais depuis il a énormément progressé. Je trouve que c'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup, parce qu'on parle souvent de CRF, mais de VDF, de la next gem avec ces joueurs-là. Et Rude, mine de rien, il a commencé, il était 80, 100, puis il est en train de progresser, 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 et chaque année, il joue de mieux en mieux. Et c'est un joueur qui est extrêmement compliqué à manœuvrer, surtout sur terre battue. Sacré client, Chapovalov aussi. Donc non, forcément, là, c'est dur de dire, tiens, je vois lui ou un tel. On n'a pas encore joué le deuxième tour, il y a des joueurs qui ne sont pas encore entrés en liste dans le tournoi. Donc peut-être ce soir, je me ferai peut-être une idée, un peu en ayant vu plus de matchs, pour me dire, tiens, je mets un petit billet sur lui. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être numéro 3 mondial pour que ça joue bien au tennis. Parce que des 40e qui jouent bien, ça joue fantastiquement bien au tennis. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser juste impressionner par le classement ATP. C'est souvent l'erreur que font les juges. Non, mais c'est clair que je peux comprendre, les gens qui regardent le tennis à la télé ou qui ne suivent pas le tennis, c'est comme moi. Je ne suis pas un monstre connaisseur de football. Forcément, un match avec Ronaldo, un match avec Messi ou un truc comme ça, ça m'attire le regard. Puis je vais regarder. Je peux comprendre que les gens qui ne suivent pas le tennis au quotidien, ils se disent que le tennis, c'est Federer, Nadal, Djokovic. Ou Stan, avant, puis Andy Murray. Parce qu'ils ont tellement cannibalisé tous les tournois qu'on a l'impression que le tennis, c'est eux. Mais il y a des joueurs de tennis qui sont, je ne sais pas, un match anticipé, je trouve ça fabuleux. Fonini, quand il joue bien, il est fabuleux à voir jouer. Donc, quand tu aimes le tennis, forcément, tu connais la vraie valeur des joueurs de tennis. Et c'est pour ça que des fois, je ne veux pas dire, le mot énervé, il est peut-être trop grand, mais des fois, je suis un peu déçu. Parce que je me dis, c'est des sacrés joueurs, quoi. Moi, j'ai eu plaisir à les voir jouer. Mais je peux comprendre que le grand public, ils se disent, dans l'imaginaire, ils se disent, le tennis, c'est Federer, Nadal, Djokovic. C'est vrai qu'ils croient que ça s'arrête un peu à quelques noms. Oui. Marc, merci en tout cas d'avoir pris du temps avec nous. On espère en tout cas que le temps ici va s'arranger. Que les matchs vont pouvoir démarrer. C'est une semaine un peu compliquée au niveau météo, mais il faut faire avec. Je crois que ça va aller de mieux en mieux. Tu sais, le tennis, c'est un sport. Et en plus, sur la terre battue, c'est l'attente. Les joueurs de tennis, ils sont habitués à attendre. Dans les tournois du Grand Chelem, si tu es programmé en quatrième après onze heures, tu peux rentrer à trois heures et demie et tu peux rentrer à sept heures et demie sur le terrain. Donc, ils sont habitués à attendre, ce qui n'est pas toujours facile. Mais avec l'expérience, tu commences à mieux gérer les choses. Bon, mais avec le Covid, on a aussi un peu appris à attendre. Bien sûr, il faut être patient. C'est vrai qu'on a appris un peu à être patient. Merci beaucoup, en tout cas, Marc, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous le rappelle, on était en direct du Parc des eaux vives. Tennis Club de Jeter. En direct ? Gonnets, bien sûr qu'on était en direct. Ah, mais si on est en direct, alors je peux faire une petite connerie ? Tu peux faire une petite connerie, exactement, voilà. Merci beaucoup, Marc. En direct, on peut. On est en direct, effectivement. Merci beaucoup, Marc, on vous le rappelle, le Gonnets. Ça doit mieux en plus, la coupe, là, je trouve que ça. Denival Le Pen, c'est mieux. Ouais, ouais. C'est moins un petit, je suis d'accord avec toi. Un petit coup de tenus, là. Ouais, je suis d'accord, un petit coup de jeune. Petit coup de jeune, là. Je vais prendre une année et demain, pour dire la vérité. Bon anniversaire en avance, alors. Merci, mon Marc. A bientôt. Ciao.